Alors cette question qui va en intéresser plus d'un, quel est le portrait robot du contribuable assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI ? Mais il se trouve que Bercy vient de lâcher pas mal de chiffres. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bonjour à toi. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Alors déjà on apprend que 143 000 foyers ont adressé en 2020 une déclaration au fisc d'impôt sur la fortune immobilière. C'est un peu plus déjà, c'est en croissance ? Il y a beaucoup de chiffres. Alors il y a beaucoup de chiffres effectivement. Ça augmente de 4,4% donc effectivement et la recette augmente avec. C'est un peu plus de 144 000 foyers parce qu'on compte en foyers fiscaux à Bercy. On payait un peu plus d'un milliard et demi d'impôt sur la fortune immobilière. 1,56 milliard pour être très sûr. 1,56 milliard c'est en augmentation de 4,4%. Donc c'est des chiffres plutôt positifs, pas très surprenants avec la flambée du marché immobilier. On en a beaucoup parlé ici sur ce plateau, notamment dû au fait de la politique monétaire. Donc ces recettes elles vont continuer à croître très probablement dans les années à venir. Alors 144 000, un peu plus de 144 000 c'est quand même nettement moins que évidemment ce qu'était l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune. L'ancienne version, on rappelle Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir supprime l'ISF. En tout cas sort tout ce qui est taxation du capital mobile pour inciter les investisseurs à mettre leur argent davantage dans les entreprises pour se concentrer sur ce qu'il estime être une rente, la rente immobilière. Et c'est plus que l'immobilier qui est taxé, alors on peut rappeler les règles aussi, à partir de 1,3 million d'euros avec... Patrimoine net taxable. De patrimoine net avec une déduction de 30% sur la résidence principale. Voilà. Après quelle est la facture de cet impôt sur la fortune immobilière pour ceux qui le payent cet impôt ? On voit 11 000 euros en moyenne, mais c'est une moyenne et on se dit que l'écart-type, comme on dit en statistique, doit être très important entre les contribuables. Vous avez bien sûr... Alors une majorité qui ont un petit ISF en quelque sorte, entre 1,3 et 1,8 million d'euros. Pour ceux-là, la facture, c'est quelques milliers d'euros. Pour la moitié, un peu plus la moitié de ceux-là, c'est pas plus de 4 000 euros par an. Alors on rappelle que c'est quand même une taxe sur du stock, c'est-à-dire que ça vient imputer leurs revenus, alors que ce patrimoine ne leur rapporte pas forcément. Ça peut être simplement votre résidence principale et donc vous avez une surtaxe de 4 000 euros par an pour des gens qui, en moyenne, cela touche 100 000 euros de revenus fiscaux par an. C'est à peu près le double du salaire médian en France pour un foyer. Dans les dix premières villes, on compte en unité de consommation, c'est-à-dire par personne. Pour faire simple, on est entre 20 000 et 25 000 euros selon les grandes villes. Donc 40 000 à 50 000 euros pour un couple dans un foyer fiscal. À 100 000 euros taxés à l'IFI, on est à peu près à 4 000 euros. Mais la moyenne, comme vous le dites, c'est 11 000 euros tout de même pour des revenus moyens. Là, encore une fois, l'écart peut être assez large. Mais de 152 000 euros par an. Voilà, donc c'est à peu près trois fois le salaire médian. Et en même temps, il y a un quart de ceux qui payent cet impôt sur la fortune immobilière qui gagnent moins de 60 000 euros par an. Et ça, c'est assez surprenant. Et c'était effectivement, vous savez, le fameux pêcheur de l'île dorée. On en avait beaucoup parlé pour critiquer l'ISF à l'époque. Ce sont des gens aux revenus. Alors 62 000 euros, on est à peu près dans la moyenne. Ce ne sont pas forcément des gens modestes, mais on est dans la moyenne des revenus des ménages français. Mais qui ont pu hériter de maisons qui sont sur des territoires où l'immobilier a flambé. Côte d'Azur, Paris, le fameux paysan de l'île dorée. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui n'avaient pas forcément d'action, d'ailleurs, n'ont pas bénéficié de la réforme de l'ISF en 2017 et qui ont toujours ce patrimoine immobilier, alors qui vaut cher, certes, mais qui ne rapporte pas forcément et qui leur coûte, par contre, très cher chaque année un impôt sur la fortune immobilière. Oui, dans le profil du contribuable à l'impôt sur la fortune immobilière, on réalise qu'il était assez âgé. Et oui, sans grande surprise, effectivement. Pourquoi ? On connaît bien la logique maintenant. Non, c'est-à-dire qu'on hérite aujourd'hui, beaucoup, une fois qu'on est à la retraite. Donc, l'âge moyen de la première déclaration est de 69 ans. C'est même un peu plus âgé que l'âge moyen de l'héritage, qui est autour des 60-62 ans. Mais voilà, c'est évidemment quand on hérite du bien de ses parents. On a de plus en plus de parents divorcés maintenant, donc peut-être de deux maisons à la fois, qui viennent grossir votre patrimoine immobilier net. Et donc, c'est effectivement dans ce portrait robot des gens plutôt âgés, 69 ans en moyenne. Et on voit que la part des 44 ans qui est citée dans l'étude, par exemple, c'est que 3 %, par exemple. Des primo-déclarants à l'IFI qui ont moins de 44 ans. Donc, c'est vraiment un impôt concentré sur les seniors, plutôt urbain. J'allais le dire. On a une carte intéressante aussi dans cette étude de Bercy. Paris, région parisienne, mais pas que. Alors, mais pas que. Vous avez toute la Côte d'Azur, évidemment. Le soleil fait flamber le prix de l'immobilier. Vous avez la région frontalière de la Suisse aussi, la Savoie et la Haute-Savoie, avec un immobilier qui coûte effectivement assez cher, puisque les frontaliers vont travailler en Suisse avec des salaires beaucoup plus élevés, ce qui porte le marché de l'immobilier. Et puis, sur la façade d'Atlantique, aussi, autour du Bordelais, pareil, des régions assez touristiques et très demandées pour les résidences secondaires. Une région riche aussi, la Gironde. Là, vous avez également pas mal d'éclarants à l'IFI. Le cœur, quand même, reste l'Île-de-France avec Paris en numéro 1, les Hauts-de-Seine en numéro 2 et les Yvelines en numéro 3. Si vous prenez ces trois départements, vous avez 40% d'éclarants à l'IFI qui sont totalisés. Cette réforme de début de mandat coûte moins cher que prévu. C'est ce que nous serine Olivier Dussopt, le ministre en charge des Comptes publics. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être pas tant sur l'IFI. Alors, c'est vrai que l'IFI rapporte un peu plus que prévu. Les projections de Bercy étaient un peu faiblardes sur ce que pouvait rapporter l'IFI. Il y a eu beaucoup de corrections aussi à la hausse sur les recettes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout... L'IFI a même rapporté 5 milliards lors de sa dernière année en 2017. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu énormément de dividendes versés à l'époque du fait de la barémisation des revenus du dividende. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2012, quand François Hollande décide de taxer au niveau de l'impôt sur le revenu, les dividendes, la barémisation des impôts des dividendes, les dividendes se sont totalement fermés. Donc, les recettes de l'État se sont effondrées. Au moment où Emmanuel Macron décide de revenir à une flat tax, une taxe unique de 30% qui cumule impôts et charges sociales, les dividendes se sont relâchés. Et du coup, les recettes ont été bien supérieures à ce qu'anticipait Bercy. Bercy, c'est une illustration parfaite de ce qu'on appelle en économie la courbe de l'affaire, alors qu'il n'y a rien d'une grande recherche. L'économiste américain Laffaire avait dessiné cette courbe sur un bout de table dans un restaurant. Mais on comprend bien la logique qui est qu'à force de monter les taux, les impôts deviennent confiscatoires. Et du coup, on ne va plus vers ce flux. En les baissant, vous pouvez rouvrir le robinet de la source fiscale. C'est exactement ce qui s'est passé sur la fiscalité des prélèvements et notamment du capital mobile. On finit là-dessus, Raphaël, mais Olivier Dussopt qui réfute cette accusation de cadeau fait aux riches avec cet impôt sur la force. Mais oui, parce qu'en réalité, l'ISF n'était pas payé par les très riches. Les très riches avaient les conseils nécessaires pour éviter de payer l'ISF. Ça a fait l'objet de nombreux papiers dans le Canard Enchaîné, où les Bernard Arnault ou Liliane Bettencourt ne payaient pas d'ISF. En réalité, les vraies grandes fortunes avaient les moyens de faire des montages qui leur permettaient d'esquiver l'ISF. Et en réalité, l'ISF, ils taxaient qui ? Ils taxaient les petits riches. On le voit, 60, à peu près plus de la moitié, en tout cas, des assujettis à l'ISF ont un patrimoine autour d'un million et demi d'euros. Un million et demi d'euros, ça paraît évidemment colossal et c'est important. En région parisienne, avec la flambée des prix qu'on a pu connaître, il n'y a pas de quoi être un rentier et être immensément riche. C'est la moitié en nombre d'assujettis, mais en recettes fiscales, j'imagine que les grosses ISF pèsent plus dans l'ensemble des recettes fiscales. Oui, évidemment, on a sur, alors ils sont très peu, mais des patrimoines immobiliers de plus de 15 millions d'euros, vous avez des ISF à plus de 200 000 euros, effectivement. Ceux-là sont assez faibles en nombre, mais c'est eux qui rapportent le plus. Voilà, donc on en sait plus sur le portrait robot. Les chiffres sont signés, Bercy, encore une fois. Oui, absolument, vous pouvez les retrouver sur le site de Bercy, la Direction Générale des Finances Publiques. Voilà, donc sur ce portrait robot, les contribuables qui s'entagent à sujet-ti à l'impôt sur la fortune immobilière. Merci Raphaël. Merci David. Salut, à bientôt.